Bonjour à tous, merci d'être là, M. le Président. Le glaucome, c'est donc une neuropathie optique qui est caractérisée par une perte progressive en cellules rétiniennes, ganglionaires rétiniennes, qui est caractérisée par des anomalies structurales auxquelles s'associent des anomalies fonctionnelles caractéristiques. Le champ visuel s'est imposé comme un champ visuel comme suivi du déficit fonctionnel induit par le glaucome, mais il est classiquement admis que l'atteinte structurelle précède l'atteinte qu'on peut observer au niveau du champ visuel. La controverse qui est proposée est provocatrice, mais elle nous permet d'envisager une problématique qui est rencontrée régulièrement et qui pose le problème du moment à partir duquel il est licite de proposer un traitement à un patient glaucomateux. Est-ce qu'il est souhaitable d'attendre les premières anomalies qui apparaissent en périmétrie standard automatisée, à savoir en périmétrie blanc-blanc, donc le champ visuel classique qu'on propose à nos patients ? Qu'est-ce que c'est tout d'abord le glaucome prépérimétrique ? C'est une neuropathie optique glaucomateuse associée à une périmétrie standard automatisée blanc-blanc normale. Pour éviter d'avoir des taux de faux positifs importants, il est préférable d'envisager ça avec un suivi longitudinal où on va mettre en évidence des modifications de la tête du nerf optique qu'on observe pendant le temps de suivi du patient. Alors, s'il est vrai qu'il faut absolument distinguer le glaucome prépérimétrique des autres anomalies qu'on peut observer au niveau de la papille, et il est clair également qu'un champ visuel blanc-blanc normal ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre d'autres anomalies fonctionnelles en évidence, comme nous l'a signalé Franck May. On peut effectivement aller rechercher ces anomalies fonctionnelles au niveau des périmétries non conventionnelles que sont le FDT ou le champ visuel bleu-jaune. Pour aller plus loin dans la provocation, pourquoi finalement traiter un glaucome ? Les patients traités évoluent moins vite, et ce à tous les stades de la pathologie, et je vous ai remis les différentes études cliniques qui ont été menées jusque-là, et vous voyez que parmi cette liste, il n'y a pas d'études qui ont été effectuées au niveau du glaucome prépérimétrique. L'évolution naturelle, par ailleurs, n'est pas forcément favorable, c'est la raison pour laquelle on est encouragé à traiter nos patients. Les recommandations qui nous sont proposées sont prendre en charge les patients glaucomateux pour protéger la fonction visuelle et préserver la qualité de vie en rapport, pour un coût raisonnable, et ça consiste finalement à essayer de ralentir la perte en cellules ganglionaires rétiniennes. Faut-il dépister le glaucome périmétrique avant de le traiter ? On a des outils de plus en plus sophistiqués qui nous permettent de poser des diagnostics de plus en plus précoces. Ça a un intérêt, en fait, pour essayer d'évaluer les facteurs de risque présents d'un patient dit. Le diagnostic peut être devancé. La surveillance va être optimisée parce qu'on va éventuellement mettre en évidence une progression avant même que le champ visuel blanc-blanc ne se dégrade. Et on va décider de traiter éventuellement au moment opportun. J'insiste sur le fait d'essayer de diagnostiquer ou d'individualiser les patients qui sont à risque de progression parce que ce sont les patients qu'on va surveiller de façon rapprochée ou éventuellement à qui on va proposer un traitement. Et à l'inverse, finalement, c'est-à-dire si on doit se baser uniquement sur le champ visuel, à quoi servent toutes ces machines qu'on nous propose depuis un certain temps pour essayer de devancer justement le diagnostic que permet de faire le champ visuel blanc-blanc. On parlait de structure et fonction. On sait qu'il existe, cette relation est assez forte en matière de glaucome. On sait également que le champ visuel blanc-blanc sous-estime les modifications initiales et en tout cas pour les stades initiaux du glaucome, il est intéressant de se polariser entre guillemets sur les examens structuraux. En matière de glaucome également, les anomalies fonctionnelles établies sont généralement irréversibles et les premiers déficits observés au champ visuel blanc-blanc correspondent généralement, ça a été démontré par l'équipe de Quigley il y a quelques années, à 30 % de pertes en fibres nerveuses rétiniennes. Plus récemment, l'équipe de Medeiros et Wenheb s'est intéressée aussi au déficit en champ visuel blanc-blanc et à quoi ça correspondait sur le plan anatomique. On s'est rendu compte qu'en fait, le déficit, à partir du moment où on avait un déficit débutant au niveau du champ visuel, la perte en cellules nerveuses rétiniennes n'était pas négligeable loin de là et on retombait sur un chiffre qui était aux alentours de 30 %. Voilà par exemple un exemple de patient qui a un déficit tout à fait minime, je trouve, de son champ visuel avec, en revanche, vous voyez la photo de son air optique et l'OCT à côté qui démontre quand même qu'il y a une atteinte significative et ce patient a l'équivalent d'une perte de 43 % en cellules ganglionaires rétiniennes. Donc, cette figure, c'est aussi pour vous souligner la perte qu'on observe en cas de glaucome débutant et là, pour vous rappeler, enfin, qu'en moyenne, à partir du moment où on avait un déficit au niveau du champ visuel blanc-blanc, le déficit en cellules ganglionaires rétiniennes était aux alentours de 30 %. Dépistage précoce sans attendre les premières atteintes de la périmétrie standard automatisée, je pense que ça a un intérêt majeur pour le patient. En tout cas, moi, si je devais avoir un glaucome, j'aimerais bien qu'on me le détecte au stade prépérimétrique. Il y a une correspondance avec le nombre de cellules ganglionaires rétiniennes atteintes. Il y a un seuil critique qui est non prédictible et un patient va pouvoir avoir un déficit du champ visuel qui va être gênant pour lui et on ne va pas pouvoir le prédire a priori. Et si l'atteinte au moment du diagnostic est importante, la marge de manœuvre pour ralentir la progression peut être plus compliquée à gérer en fonction de la localisation, par exemple, du déficit. Je vous ai remis aussi ce diagramme pour vous dire qu'à partir du moment où on avait un glaucome prépérimétrique et qu'on avait un certain montant d'atteintes de cellules ganglionaires rétiniennes, il ne suffisait pas grand-chose de plus pour observer un déficit au niveau du champ visuel qui était significatif et éventuellement qui pouvait retentir sur la qualité de vie des patients. Si on part d'une atteinte de 30 % dans cellules ganglionaires rétiniennes pour observer un glaucome prépérimétrique, il suffit de l'équivalent de 15 % supplémentaires pour pouvoir avoir éventuellement ce déficit significatif. Retentissement sur la qualité de vie dont on a démontré récemment qu'il était beaucoup plus précoce que ce qu'on pouvait imaginer et si l'objectif initial c'était effectivement d'éviter que le patient ait un retentissement sur cette qualité de vie, je pense que d'agir plus tôt permettrait de retarder cette échéance. Par ailleurs, d'un point de vue pragmatique, simplement, quel message on délivre au patient une fois qu'on a fait tous les examens pour démontrer qu'il y avait quelque chose qui se passait, comment lui dire oui, on a pu mettre en évidence un début de quelque chose, on a éventuellement des traitements à vous proposer, mais on va attendre que la situation se complique un peu plus. Mais effectivement, le traitement précoce a un coût non négligeable, la tolérance peut être aléatoire, c'est une perspective pas toujours réjouissante pour le patient d'avoir un traitement au long cours. Le bénéfice, pour l'instant, n'est pas démontré en matière de glaucome prépérimétrique, on n'a pas les moyens d'affirmer qu'un traitement précoce amènera le patient à aller mieux à terme et on risque de traiter par excès. Et on peut donc être encouragé à traiter plus tardivement les patients, mais alors on va devoir être plus ambitieux en termes de pression intraoculaire cible avec éventuellement des effets secondaires des médicaments et des complications potentielles de tout ce qu'on pourra proposer au patient et pour finalement aboutir à éventuellement un cercle vicieux de dégradation. Donc ce qui me paraissait logique, c'est de ne pas forcément proposer un traitement systématique, mais de prendre en considération le profil du patient, son espérance de vie, les éventuels facteurs de progression qu'on a vus au départ, envisager avec lui les risques et les bénéfices du traitement, continuer à suivre les patients pour essayer de mettre en évidence une éventuelle progression même si le champ visuel blanc-blanc n'était pas touché et évidemment il faut exiger du patient qu'il puisse adhérer au projet thérapeutique ce qui ne peut pas être proposé à tous les patients. Le glaucome prépérimétrique pour moi il était important de souligner quelques points, c'est à distinguer d'une hypertonie oculaire simple, ça nécessite d'un examen minutieux de la papille optique, on a à l'heure actuelle des moyens et des outils d'examen structureaux de la papille qui nous aident bien en ce sens. Vous rappelez que le risque d'évolutivité n'était pas prédictible et donc quand on choisit de ne pas traiter un glaucome au stade prépérimétrique on fait un pari et quel est finalement le sens d'attendre les déficits fonctionnels à installer. Pour reprendre une image chère à monsieur Baudouin, pour moi le glaucome prépérimétrique c'est comme la face émergée de l'iceberg, ça cache en fait des cellules rétiniennes ganglionaires qui sont malades en dessous et puis en bref pourquoi traiter ce glaucome prépérimétrique pour le risque de progression, le retentissement éventuel sur la qualité de vie des patients, l'évolution qui peut être imprévisible et les complications qu'on peut observer en cas d'atteinte visuelle et quelque chose aussi, une autre image, c'est de dire qu'en fait à partir du moment où il y a de la vitesse qui est prise en matière de dégradation et de perte en cellules nerveuses rétiniennes, il peut être plus difficile de ralentir cette vitesse quand le schéma est parti.